Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. Des grues en action et leurs grandes dents d'acier ont mis par terre plusieurs habitations construites sur les entreprises publiques dans la commune de Baroumbou. De milliers de personnes se retrouvent privées de leurs habitations ou maisons commerciales de son coin de la capitale. Des démolitions qui s'inscrivent dans le cadre de l'opération coup de poing lancée dernièrement par les gouverneurs de la ville. Reportage à suivre dans ce journal. Également sommaire de votre journal de 13h, un nouveau chantier est ouvert dans l'espace Grand Kassaï. Le travaux de construction de la route nationale numéro 1 à Tso Mujimaï Kananga, l'on des 188 km, viennent d'être lancés. Ces travaux, financés par la EFI, sont exécutés par une entreprise chinoise. On en revient dans un instant. Et enfin, assassinat, séquestration, association de malfaiteurs, détention d'armées blanches. Ce sont ces quatre chefs d'accusation que deux malfrats ont été condamnés aux travaux forcés à perpétuité au terme d'un procès-fleuve au tribunal de grande instance à De Calamon. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous ne réjoignez la radio-télévision nationale congolaise. 2023, une année des grands rendez-vous pour la République démocratique du Congo, année marquée par l'arrivée du Saint-Père, le pape François, l'organisation du 9e jeu de la francophonie, ainsi que l'organisation des élections. Ces mots sont du porté par le gouvernement et ministre de médias de communication prononcés au cours de son dernier face-à-face avec la presse. On écoute Patrick Timoyer. Vous savez que nous avons de grands enjeux, notamment les élections qui arrivent en fin d'année. Mais c'est aussi l'occasion de revenir sur les performances. Les performances, il y en a eu beaucoup au cours de l'année dernière sur le plan économique. Et de ce point de vue, nous avons voulu associer à cet exercice le ministre de la Finances à main droite, M. Nicolas Casadi. Parce qu'au dernier conseil de ministre, il a fait la situation comme de manière régulière de finances publiques pour le mois de janvier 2023. Il est revenu sur les points forts, sur le point faible et de la manière dont le gouvernement doit réajuster son action dès ses points de vue pour être sûr que nous restons dans les respects de notre cadre budgétaire. Mais aussi dans le cadre de ce que nous avons comme discussion de manière régulière avec la mission du Fonds monétaire international qui a séjourné il y a quelques jours en République démocratique du Congo. C'était un chiffre récord. 9 milliards de dollars de recettes propres ont été réalisés par le gouvernement de la RDC au cours de l'année 2022. Un accroissement de 24% supérieur par rapport aux assignations budgétaires et 55% par rapport à l'année précédente. Des chiffres communiqués par le ministre de Finances au cours d'un briefing au presse co-animé avec le ministre de Média et de Communication. On écoute Nicolas Casadi. L'accroissement des finances publiques 2022 a été une bonne année parce que nous avons en termes de recettes pu enregistrer un accroissement de 24% supérieur aux assignations budgétaires et de 55% supérieur aux réalisations de l'année précédente, c'est-à-dire 2021. Cet accroissement est le fruit du travail continu des services, des régies financières pour atteindre ces assignations, dépasser ces assignations et obtenir ce résultat. Alors, la question qui vient tout de suite après, c'est qu'est-ce qu'on a fait de cet argent ? Eh bien, 2022 a été une année particulièrement difficile. Pourquoi ? Parce que bien que nous ayons eu de bonnes performances en termes de croissance économique et en termes de recettes publiques, nous avons dû faire face à quelques grands défis. Le premier des défis, c'est bien entendu cette situation sécuritaire qui, à elle seule, a consommé près d'un milliard de dollars, plus de 700 millions de dollars exceptionnels, des dépenses exceptionnelles liées au contexte. Parce qu'il faut réarmer notre armée, parce qu'il faut la rééquiper, il faut la refaire, il faut la refonder. Mais il y a eu aussi des subventions pétrolières pour lesquelles on a dépensé près de 500 millions de dollars l'année passée. Et il y a, bien entendu, les élections pour lesquelles on a également dépensé près de 500 millions de dollars. Voilà quelques grands éléments de dépense pour l'année passée sur les 9 milliards de recettes propres que nous avons pu réaliser, auxquelles s'ajoutent, bien entendu, les appuis extérieurs, etc. Je le dis en titre, des grues en action et leurs grandes dents d'assiette ont mis par terre plusieurs habitations construites sur les emprises publiques dans la commune de Barumbu. De milliers de personnes se retrouvent aujourd'hui privées de leurs habitations ou maisons commerciales dans ces coins de la capitale. Des démolitions qui s'inscrivent dans le cadre de l'opération coup de poing. Plus de précision avec Edithia La Catala. Kinshasa s'effouquait, la capitale se mourait. L'autorité de la ville, province de Kinshasa, Jantini Gobilambaka a pris son courage en main. Et la démolition pour ceux qui ont empiété les emprises de l'Etat ne laissera nulle place où la main ne passe et repasse. À Barumbu, sur les avenues Flambeau, Kabinda et Kabambare, le spectacle est surréaliste. Les collecteurs et égouts emprisonnés par des parcelles et des constructions endurables, érigées comme dans un no man's land. Les populations alentours viennent révéler les lieux spoliés et les avenues qui se rétrécissent. Une marque d'adhésion à l'action qu'emmène le gouverneur de la ville, province Kinshasa. Les bulldozers sont entrés en mouvement sans ménagement. L'époque des privilégiés se conjuguant au passé. La population apprécie beaucoup cette opération coup de poing qui redonne à Kinshasa son image. La population apprécie beaucoup cette opération coup de poing qui redonne à Kinshasa son image. Il est encore temps pour ceux qui ont construit sur les emprises publiques de démolir eux-mêmes pour sauver, s'écuper l'être. Il est écrit que quand l'homme politique voit les prochaines élections, l'homme d'Etat voit les générations futures. Jantini Gubilambaka s'est risqué, mais c'est dans le cadre de ses prérogatives. Sombré pendant plus d'une décennie dans des immondices, l'avenir Ezo peut enfin respirer. Des montants d'esordures ont été évacués et des caniveaux ont été curés. La route est désormais praticable grâce aux efforts de la population de ce coin. Gaëtan Magalano et J.R. Kabamba étaient descendus sur place pour faire les constats. Regardez. Situé dans la commune de Calamou, l'avenir Ezo a été envahi par le montagne d'immondices causant maladie et inondation. La route est impraticable puisque M. Deschets avait établi son quiget sous le regard impuissant de six habitants. Il y a de cela une semaine que le résident des six coins voit leur disant de calvaire conjugué au passé. Avenir Assénie, caniveau curé et même de déchets triés. On demande aux familles d'abord de se prendre en charge, c'est-à-dire de gérer les ordures ménagères. C'est mieux. Èvre signé, comité d'initiative d'assainissement et développement de la commune de Calamou, sous l'initiative de Christophe Chimanga Mouteba, exécutée par l'office de voirie et drainage. Ça fait longtemps que cette route a été impraticable. Sous l'impulsion du président Chimanga, que vous voyez son bureau ici, avec les codes idées, l'ensemble des résidents des campings, nous avons donné l'impulsion pour que cette route soit praticable. Connue sous l'appellation de maire double, Virginie Kibiloulou préfère narrer les conséquences de la dégradation de l'avenue qu'il a coûté ses clients. Sa terrasse ontologie fermée, l'assainissement de cette avenue, lueur d'espoir de voir ses clients fréquenter à nouveau ses lieux de divertissement. En attente d'une implication de l'autorité urbaine pour la modernisation de cette avenue d'intérêt commun, les habitants de la commune de Calamou louent l'initiative lancée par Christophe Chimanga pour l'assainissement de ses coins de la capitale. C'est déjà demain que sera lancé le programme de désarmement, démobilisation, stabilisation et révélement communautaire à Bounia. L'annonce a été faite au gouverneur militaire d'Elitourie par les coordonnateurs du PDD SRC. Les groupes armés sont donc appelés à déposer les armes et adhérer à ces processus. Plus de détails avec Junior Seleman. Soit la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître. Le programme de désarmement, démobilisation, stabilisation et révélement communautaire entre désormais. Dans sa phase de 6 y 20, deux jours nous séparent. Au lancement officiel de ce programme dans cette province, soit le 22 février 2023, toutes les dispositions techniques et financières sont déjà prises. Rassire le coordonnateur national du PDD SRC, Tomi Tambwe Ushindi, après un échange autour du processus avec le gouverneur militaire de l'Elitourie, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni. Aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a plus de raison de ne pas faire le travail pour lequel nous avons été appelés à faire, c'est-à-dire passer à la matérialisation. Nous sommes à ce stade ici où nous voulons terminer une réunion d'évaluation par rapport aux assignations que nous avons données à la province, à la coordination provinciale, à l'armée, par rapport à la mise en œuvre. Occasion pour le numéro 1 du PDD SRC de lancer un message aux groupes armés de s'approprier ce programme d'auteur d'espoir pour la paix à Nétourie. A partir d'aujourd'hui, n'hésitez plus, ne dites plus qu'il n'y a pas une structure pour vous accueillir. Il n'y a pas d'endroit pour vous accueillir. Nous sommes déjà mobilisés, nous sommes déjà engagés. Venez, rendez-vous où vous voulez. Rappelons que c'est grâce au dialogue intracommunautaire et la campagne de sensibilisation sur la paix organisée par la administration militaire qui a conduit aujourd'hui à la mise en œuvre de ce programme. C'est depuis le vendredi dernier que l'opération d'identification et d'enrôlement de deux électeurs a été lancée dans l'heure opérationnelle 3, l'heure qui concerne en majorité la partie est de l'RDC. Le rapporteur de la CNIC trouve précisément Norkivu, notamment à Boutembo, pour superviser le processus. L'opération d'identification et d'enrôlement dans la troisième ère opérationnelle se déroule normalement. Le deuxième vice-président de la CNIC l'a fait savoir au terme d'une visite dans quelques centres d'enrôlement dans la ville de Kisangani. On remarque qu'il y a engouement, des files d'attente derrière qui ne sont même pas respectées. Il y a beaucoup de monde dehors qui attend vraiment à être enrôlé et ça c'est déjà un très bon signe. Comme quoi le message pour l'enrôlement est passé et que la population veut vraiment avoir la carte électeur pour les premiers échéances qui viennent pour le mois de décembre. En mission d'itinérance dans l'espace Kivu pour se rendre compte de l'effectivité du déroulement de cette opération majeure, le rapporteur adjoint de la CNIC supervise l'opération dans quelques centres d'enrôlement à Boutembo. Il est question de savoir si tous les CIs ont ouvert et c'est ce qu'il faut constater aujourd'hui qu'à Boutembo, nous avons tous nos centres qui fonctionnent. Et puis il fallait donner des explications à la population sur comment on doit s'enrôler, qui doit s'enrôler et quelles sont les pièces requises à présenter devant nos agents d'identification. Et donc c'est autour de cela que nous sommes là. C'est dans ce cadre qu'il a sollicité le concours de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en RDC en vue d'obtenir un appui logistique concernant le déploiement du matériel dans la province du Nord Kivu en territoire de Béni, précisément à Kainama. Élection toujours, cette fois-ci rendons-nous dans l'espace Grand Katanga. Une vaste campagne des mobilisations et des sensibilisations vient d'être lancée. Une initiative du coordonnateur de l'Union Sacrée, Oukatanga, Henri Yamba. D'autres précisions dans ce reportage. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombou, à tout moment et dans tous les domaines et les profils du carnaval surprise organisé par le coordonnateur de l'Union Sacrée de la Nation et premier vice-président de l'Alternance pour l'Amergence du Congo, le professeur politologue Henri Yamba. Elle s'est dimanche 19 février 2023. Suivi par une foule immense, les syndicats du peuple a prêché. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombou, sa priorité. C'est pour rassurer vraiment que nous aurons le deuxième mandat de Fatih. Donc Fatih Beton doit être réuni. Nous avons prêché Fatih Beton à Calémi, nous avons prêché Fatih Beton ici et nous avons demandé à la population de s'enrôler massivement. Après la province du Tanganyika, le Bebo Akatanga a prêché à ses milliers de militantes et militants venus de partout pour suivre le représentant valable de Fatih Beton dans le grand Akatanga. A s'enrôler massivement pour accorder un deuxième mandat au président de la République. Leur dire de s'enrôler encore davantage. Que ceux-là qui n'ont pas encore eu leur carte, ils doivent passer dans des centres d'enrôlement pour s'enrôler. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombou reste la priorité du professeur politologue Henri Yambambouyou qui promet de lui prêcher jusqu'à sa victoire en décembre 2023. Plus question d'exporter des bons pupitres dans la province de Ouloumami. Désormais, tous ces bons seront fabriqués sur place. Ceci grâce à une menuiserie moderne locale dont les activités ont été lancées par les conseillers du chef de l'État en charge de l'intégration régionale. Comme nous dit Eliange Atassa dans ses commentaires. Le conseiller du chef de l'État en charge de l'intégration régionale d'Anibanza a profité de son séjour de 24 heures dans le Ouloumami accompagné de la gouverneure de province pour visiter la menuiserie moderne et procéder au lancement officiel des activités de cette entreprise. C'est un petit geste en faveur de ma communauté, Ouloumami. Un geste qui vient de cœur. J'ai pensé que pour changer les choses, il fallait commencer par l'éducation. Et je pense que nos écoles manquent de beaucoup de choses, mais beaucoup de bons. Donc on a constaté cela. Je me suis dit que je pourrais aussi donner ma petite contribution à l'édifice Congo, à l'édifice Ouloumami. Honoré par la présence du conseiller du chef de l'État, le jeune sportif et joueur de l'équipe concorientale n'avaient qu'un seul mot de gratitude à l'endroit de leur hôte. Pour l'ambassadeur d'Anibanza, la seule manière d'honorer sa personne et les couleurs d'équipe, c'est en travaillant dans la discipline, les a-t-il exhortés et son apport matériel pourra enfin suivre. Dans l'après-midi de la même journée, il s'est entretenu avec les différents notables de la place, entre autres le chef coutumier, le député provinciaux et d'autres catégories de couches sociales. Au cours de leurs échanges, Dany Banza les a invités à s'essouler le coude autour du gouverneur afin de porter le Ouloumami vers un développement radieux. Au nom de la population du Ouloumami, l'honorable Isabelle Kalinga a remis quelques présents à l'air haute. Dans quelles conditions travaillent les agents et cadres de la RTNC station provinciale du K16 central ? Eh bien, l'administrateur de ce média public est descendu sur les lieux pour s'y rendre compte. Jean-Pierre Wafagne a visité Biro, Régis et autres installations. Suivez. L'administrateur de la RTNC, direction générale, a visité ce vendredi 17 février 2023 les installations de la RTNC station provinciale du K16 central à Kananga. Il a été accueilli par le directeur provincial d'adultérim Adélie Crispin-Kabasubabou-Sombamagnan-Watu Yombo-Kantouré, le sous-directeur de la logistique, celui de la technique, le chef de service et les sections, ainsi que quelques agents. A l'issue de la visite de différents bureaux et locaux de la station à la sous-direction de l'audiovisuel, en passant par le maître et la logistique Jean-Pierre Wuanfuana-Kapanda, a dû garder espoir pour l'amélioration des conditions de travail à la RTNC à Kananga après sa présente visite Jean-Pierre Wuanfuana-Kapanda. Je suis venu avec un mandat officiel de faire l'état de lieu et de ramener toutes les préoccupations auprès des collègues du conseil de l'administration ainsi que de la direction de la chaîne maire pour qu'ensemble nous puissions nous pencher. Chose dit, chose faite, la fondation Prince l'Etat Katumba a tenu à réaliser sa promesse faite à la radio-télévision nationale congolaise RTNC, station du Kassai Central. C'est samedi 18 février 2023. La fondation Prince l'Etat, par l'étrichement de son coordonnateur provincial, Félicien Katendé, a remis de nom du directeur provincial intermeur de la RTNC et l'aude des matériels pour le bon fonctionnement de la radio. Parmi ces matériels impeccables, on peut noter le mixeur, le micro-professionnel, un poste téléviseur 43 pouces et autres. La RTNC, par la bouche de son directeur provincial intermeur, Crispin Adelie Kabassouba Boussomba Magna Wachiyombo, a promis accompagné à toutes les actions que pourrait mener la fondation Prince l'Etat Katumba. Un gigantesque incendie a ravagé les marchés Bakwadianga à Mboujima. Nous sommes là dans le Kassai Oriental. Des habits, des luxes, étalages et dépôts ont été calcinés. Eh bien, le fait se sont déroulés depuis le 29 janvier 2023. Aujourd'hui, les victimes viennent d'être assistées en tol. Regardez. Le vice-gouverneur de province honoraire du Kassai Oriental, Jeannette Longa Moussamba, a fait mardi 13 février un don important des tols aux victimes de l'incendie du marché Bakwadianga. La cérémonie a eu pour cadre l'esplanade de la mairie de Mboujimaï en présence de plusieurs personnalités venues pour la circonstance. À cette occasion, la vice-gouverneure de province honoraire a souligné dans son message que ce lot important des tols va aider la mairie de Mboujimaï à reconstruire le marché des Bakwadianga qui avait été ravagé en grande partie par un feu d'origine jusqu'à aujourd'hui inconnu. Elle a invité les est-kassaiens à soutenir les autorités urbaines dans la reconstruction de ces lieux de négoce. Je suis venu consoler la majorité. Ce sont les femmes qui traînent au marché. Ils ont l'économie de cette province entre leurs mots. Je suis venu leur donner ça afin de compléter parce qu'ils sont en train de travailler. Il y a les gouvernaires, les maires de la ville, qui ont demandé aux autres de venir aussi à l'aide. Il faut aider les nôtres. On ne peut pas les laisser comme ça. En recevant ces dons, l'adjointe au maire de Mboujimaï, Patrick Moukendi, a dit sa gratitude à Jeannette Longa Moussamba pour le geste qu'elle vient de poser à l'intention des marchandes et marchands victimes de l'incendie. C'était avant de demander aux autres de suivre ces bels exemples. Et juste après cette cérémonie, la vice-gouverneure honoraire du Kassai Oriental a visité les différents chantiers de modernisation et de réhabilitation des infrastructures scolaires et sanitaires dont les travaux avaient commencé sous son règne avec FPI. Le sang a de nouveau coulé dans la province du Maniema. Plusieurs personnes ont été blessées lors des échaufferées entre deux groupes de jeunes dans un centre d'enrôlement. Le fait se sont déroulé le vendredi dernier. Après enquête, l'acteur politique Salomo Idy Kalunda est pointé du doigt comme instigateur par les autorités provinciales. On écoute les portes-paroles du gouverneur qu'il a dit au cours d'une conférence de presse. Cette ambiance ressemble à une marche pacifique de soutien, mais malheureusement, cela a failli perturber l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Le vendredi 17 février 2023, dans la ville de Kindou, au Maniema, tout est parti avec le dispositif mis en place pour l'enrôlement de l'un des opérateurs politiques, Salomo Idy Kalunda. Les disputes entre les partisans de son camp ont fait dégénérer la situation. Ce n'est nullement donc par la responsabilité de l'autorité provinciale, Afani Idris Mangala. Voici la mise au point faite à travers son directeur de communication et porte-parole. Ils savent que les incidents de vendredi dernier ont commencé à la permanence de leur parti politique. Lorsqu'un jeune, la base qu'on appelle Maproko, a été tabassé, M. Salomo, ayant compris que ce sera pour lui difficile de se faire enrôler à Bassoco avec cet incident, a dépêché une délégation de trois personnes pour aller négocier avec les jeunes de Maproko. Et ils sont partis à Bassoco. Les informations concordantes confirment qu'ils ont même donné l'argent à ces jeunes. Ces jeunes ont dit, nous n'avons pas de point avec M. Salomo, il peut venir se faire enrôler. Nous avons vu qu'il y avait des jeunes avec des massettes et des sticks d'arbres en train de scanner des chansons hostiles. Ce sont des incidents prémédités par l'entourage de M. Salomo Idy Kalunda lorsqu'ils allaient à Bassoco. Mais aujourd'hui, c'est devenu une affaire du gouverneur et son parti politique, il dépêche. C'est faux. Le gouverneur niait pour rien. Ils ont planifié le mal contre le gouverneur. Voilà les conséquences. En brûlant, vive une vache, un mouton. Ce sont des sacrifices qui ont été faits ces jours-là. Et en contrepartie, laissant couler trois jours après. J'en reviens sur ce que je dis au sommaire. Un nouveau chantier ouvert dans l'espace Grand Kassaï. Le travaux de construction de la route nationale numéro 1 à Tsumbujimaïka, Nangalande, de 188 kilomètres, viennent d'être lancés. Ces travaux, financés par le FPI, sont exécutés par une entreprise chinoise pendant plusieurs mois. Alain Bikai pour les commentaires. C'est parti. Les travaux de construction de la route numéro 1 à Tsumbujimaïka, Nangalande, de 188 kilomètres, ont démarré ce lundi 20 février sous la supervision du vice-gouverneur du Kassaï oriental, Julie Kalenga. La démonstration fête. L'un des engins de l'entreprise égyptienne, Samkrit, a déçusé la terre aux environs du rompain. Petrombou, sous l'œil observateur des habitants de Mbujimaïka, qui ont salué cette action du chef de l'État, Félix Antoine Tséke de Tilombo. Au nom de la province du Kassaï oriental, le vice-gouverneur a remis sur le président de la République et les FPI pour cette intervention tant entendue par la population, car l'objectif de cette construction est de désenclaver ainsi que de permettre la fluidité du transport entre la ville de Mbujimaï et plusieurs points de consommation provinciaux et nationaux. Du côté du FPI, l'un des cadres de cet établissement public, François Pouila, qui a reçu le mandat du directeur général Bertrand Moudi-Mouti-Sekedi de suivre l'évolution de ses projets au quotidien, a rassuré la population est de la détermination du FPI de mener ses projets jusqu'à bon port. Dans l'aspect opérationnel, l'entreprise Samkrit rassure que les travaux ont commencé d'un côté pour permettre la fluidité des transports. Il sera fait de même pour l'autre côté après les premiers lots. Et à l'extérieur de la ville, il y aura des déviations. L'appel a été fait à la population de s'approprier de ce projet du président de la République, Félix Antoine-Sekedi-Tilombo, qui prêche par des actes et des actions. Pan, Farine, Poulet, Ouille, Rémi ou personnes vulnérables de la province du Lualaba, un don de la gouverneure Fifi Masuka lors d'une traditionnelle cérémonie d'échange de vœux, un moment favorable pour les albinons de présenter à l'assistance quelques œuvres réalisées de leur mère. Yuland Soka. Des hommes en uniforme et leurs enfants, les partis politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation, les associations socioculturelles, les enseignants du Lualaba, c'est le tour des personnes à mobilité réduite d'échanger les vœux avec la gouverneure de province. Dans l'enceinte du ministère provincial de l'Intérieur, vendredi 17 février 2023, accompagnée de quelques membres de son gouvernement, Marie-Thérèse Masuka Saini a été accueillie chaleureusement par ses compatriotes qui ont exhibé des morceaux de chant pour honorer celles qui matérialisent à la lettre la vision politique du président Tisekedi en province. C'était également l'occasion pour eux de présenter différents projets, dont celui de fabrication des craies par les albinos. Si je me tiens devant vous, c'est pour vous présenter l'un de nos projets qui est celui de la fabrication des craies. Ce projet est donc l'initiative de soutenir la scolarité au Lualaba. Cependant, les moyens sont un peu minimes. Nous n'avons qu'une seule machine. La chef de l'exécutif provincial s'est réjouie de l'honneur qu'ils lui ont témoigné et les a par la suite promis de s'y pencher pour apporter des solutions dans un délai raisonnable. Je pense que ça c'est urgent. Ce n'est pas seulement pour l'avis de Gonesy. Le ministre vient de me dire que vous pouvez le faire pour toute la province. Marie-Thérèse Masuka Saini a ensuite offert à chacun plusieurs présents, parmi lesquels des pannes, des sardes de farine, de riz, des poulets, des bois de lait et de l'huile de table. Dès la joie de l'effervescence hier dans la commune de Makala, après la condamnation de deux jeunes dandis, assassinats, séquestrations, associations des malfaiteurs, détention d'armées blanches, c'est pour ces quatre chefs d'accusation que ces deux malfrats ont été condamnés aux travaux forcés à perpétuité au terme d'un procès-fleuve au tribunal de grande instance des Calam. Patricia Oungou était sur place. Leur arme, c'est la machette. Et ils ont été reconnus coupables de meurtre d'un jeune homme au nom de Jordan Botembo dans la nuit du 29 janvier 2023, en plein quartier Matongue, commune des Calam. Sonamou Kuna Joel et Mputumbo Israël écopent la prison à perpétuité eu égard aux griefs retenus contre leurs personnes notamment, violences, menaces, associations de malfaiteurs et meurtres. Le tribunal de grande instance des Calam siégeant en audience foraine a dit le droit en mettant hors état de nuire ces deux malfrats. Le bourgoumestre des Calam, Charlie Louboya, qui a porté la souffrance des victimes, s'est réjoui du verdict qui reflète l'état des droits prônés par le chef de l'état, Félix Antoine Tshisekedi. C'est un jeune frère que je connaissais très bien aussi, qui habitait l'avenir Bolléco. Là maintenant, la justice est en train de faire son travail. Heureusement aussi, la police a été très efficace. Ils ont récupéré deux auteurs de cette merve. Nous venons tous de vivre la situation. Maintenant, l'affaire est prise en délibéré. Le Parti civil vient de proposer une condamnation en perpétuité. Je suis très content. Si ce voyou n'arrive pas à comprendre, l'état est là. L'état est plus fort. Personne ne peut triompher l'état. Ces procès publics ont servi d'exemple pour dissuader d'autres délinquants Koulouna qui seront tentés de commettre le même fait. Et pour finir, Kinshasa organisera dans le prochain jour une grande conférence au débat sur la maladie nérologique de l'épilepsie. Il sera question au cours de ces assises de sensibiliser la population sur la lutte et la prise en charge médicale de cette crise à répétition parfois spectaculaire. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse animé par le directeur du programme national de santé mentale. Le détail dans ce reportage signé Serge Merlin-Matte. Comme la deuxième maladie neurologique chronique, la plus fréquente derrière la migraine, l'épilepsie touche plus de 50 millions de personnes dans le monde. La République démocratique du Congo n'est pas épargnée par ses fléaux. C'est un sérieux problème de santé. Au niveau pays, les études nationales d'Anvergui ne sont pas encore menées. Nous menons des efforts à ce sujet. Dans ce contexte, pour cette année, la parole sera donnée à ceux qui vivent l'épilepsie au quotidien, experts du ministère de la Santé et ceux du programme national de santé mentale. Et autres médecins spécialistes accessibles à tous, cet événement aura pour objectif de sensibiliser le public sur cette maladie, ainsi que de réfléchir, surtout sur la prise en charge médicale, de cette crise convulsive, unique. Depuis l'année passée, Son Excellence, le ministre de la Santé, le Dr Jean-Jacques Mouna, s'est mis dans la rédynamisation du programme national de santé mentale. Nous projetons, dans un délai d'un mois, d'organiser une grande conférence qui sera pour nous l'occasion de sensibiliser, d'apporter la bonne information par rapport à l'épilepsie et d'impliquer tous les acteurs à différents niveaux pour la lutte contre l'épilepsie. Les diagnostics, l'évolution des différentes formes et crise d'épilepsie, ainsi que les facteurs des risques seront également au menu des échanges. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Journal coordonné par Jacques-Cocca Boaba, réalisé par Patrick Bapuila, Papingina Mao et Rebecca Kikoumale. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 16h. Jemima, Mongo, pour les actualités africaines. 19h, Paulette, Lomba, 20h, Françoise, Boulard, Wacky, au revoir.